wow vous avez vu la baisse sur l'immobilier regardez moi ça à qui profite la baisse des prix qui profite la baisse des prix sûrement pas aux agents regardez les baisses jusqu'à moins 8% à paris moins 17 à lille et moins 29% à l'an à nantes bien sûr c'est sur uniquement sur quelques biens immobiliers c'est incroyable ça je vous l'avais dit dans une autre vidéo que une fois que une fois que les crédits allaient être finis voilà ça allait s'effondrer c'est normal dans cette vidéo je vous l'avais dit il date de l'année dernière je crois c'est juin un truc comme ça ça c'était sûr que avec la baisse des crédits forcément le marché il allait baisser mais on continue à regarder je vais essayer de vous expliquer en fait le truc c'est que le marché de l'immobilier c'est comme l'automobile tout est basé sur le crédit d'accord l'acheteur on lui donne du crédit pour acheter le constructeur on lui donne du crédit pour construire c'est exactement comme les voitures du coup tout ce qui est immobilier une voiture neuve forcément les transactions elle baisse fortement donc les prix ils baissent sur l'immobilier ça va donner quoi la location va exploser parce que forcément si tu achètes plus du neuf il reste que il reste que des bâtiments déjà construits donc la location forcément donc voilà c'était quelque chose de logique je l'avais déjà expliqué j'espère que c'est clair maintenant ceux qui ont de l'argent frais ils peuvent faire des affaires parce que vous pouvez négocier comme jamais c'est le moment de faire des bonnes pour l'argent frais et à la question c'est la question d'avoir de l'argent frais et à 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 l'argent frais sur les